Et ben voilà, il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier Instant M de la semaine. Alors voilà, je vais vous faire mon lancement, même si on a un petit problème de générique ce matin. Mon lancement est donc le suivant. À 6 semaines des élections européennes, surgit à Londres un nouveau média numérique à vocation internationale. C'est le site V4V4 qui relaie une vision de l'information conforme à celle de Viktor Orban, Premier ministre hongrois, qui depuis son arrivée au pouvoir en 2010 exerce un terrifiant contrôle, et je pèse mes mots, terrifiant contrôle de la presse en son pays. Censure à tout va et paranoïa. En Hongrie, il ne reste rien, ou presque, de la liberté des médias. D'une seule voix, on martèle contre la menace migratoire, contre les complots juifs, les complots juifs et notamment le complot de Georges Soros, contre l'Europe, ce châtiment apocalyptique. Voici donc que la Hongrie entend évangéliser à l'étranger. L'instant M. Sonia De Villers, sur France Inter. Bonjour Anissa El-Jabry. Bonjour. Vous êtes notre consoeur d'RFI, vous êtes journaliste à RFI et vous êtes rendue régulièrement dans la zone. On va expliquer pourquoi vous vous rendez régulièrement dans la zone, pourquoi vous n'êtes pas correspondante sur place. Est-ce que ça change dans l'exercice de votre métier ? Parce que ça n'est pas toujours beaucoup plus facile pour les journalistes étrangers en poste à Budapest que pour les journalistes locaux. Comme on est vendredi, il y a Bruno Donner à mes côtés. Bonjour Bruno. Bonjour Sonia. Tout va bien ? Parfaitement bien. Alors c'est vendredi, je remercie au passage aussi François Audouin, mon réalisateur, Anne-Cécile Perrin et Marion Philippe qui ont travaillé d'arrache-pied toute la semaine à mes côtés pour préparer l'émission. C'est vendredi enfin et le vendredi on joue, on commence par jouer. La madeleine, une question, un son, un mail envoyé à l'instant M à tradiofrance.com et peut-être un cadeau si vous êtes le premier arrivé. La question est la suivante. Sauriez-vous reconnaître cette voix, oh mythique, cet animateur de France 3 ? Donc aujourd'hui, les rues Thénois vous offrent une phrase entièrement nouvelle et vous gâte. Elle contient 15 mots dont 6 sont déjà connus. Nous écoutons vos questions. Mais qui est-ce ? C'est facile. L'instant M à tradiofrance.com. Bonne chance à vous tous. Allez, la semaine médiatique de Bruno Donnet. Ça a commencé lundi soir. Bruno, vous avez regardé BFM TV. La chaîne diffusait un grand reportage consacré aux violences entre gilets jaunes et policiers, suivi d'un entretien avec le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Et vous nous dites que vous avez été très surpris par ce que vous avez vu. Oui, j'ai été très frappé parce que si BFM TV a manifestement un peu changé, je dois vous dire que ceux qui sont chargés d'assurer la défense médiatique du maintien de l'ordre en sont restés à l'âge de glace en termes de communication politique. Alors je vous explique d'abord ce que j'ai vu et pourquoi je vous dis qu'il y a eu du changement sur l'antenne de BFM TV. D'ordinaire, vous le savez Sonia, lorsque vous allumez BFM, il y a un présentateur qui cause, des images qui tournent en boucle derrière lui et quand il n'y a plus de boucle, il passe la parole à un type qui est en duplex de quelque part et qui lui répète la même chose tous les quarts d'heure. Mais depuis que les journalistes de la chaîne Info ont rouspété auprès de leur direction, depuis qu'ils ont expliqué qu'ils en avaient ras la bonnette de ne faire que des duplexes, la chaîne diffuse régulièrement et en prime time, s'il vous plaît, des enquêtes fabriquées par sa rédaction. Celle de lundi portait donc sur les violences qui ont opposé les gilets jaunes aux forces de l'ordre et je dois vous dire que je l'ai trouvée absolument remarquable. Équilibrée, hiérarchisée, le documentaire de BFM TV revenait très largement sur ce samedi de décembre où l'arc de Triomphe fut mis à sac par des casseurs. « À 11h30, ce 1er décembre, sous l'arc, c'est la déroute pour les derniers policiers présents. » Et la préfecture du Puy-en-Velay incendiée par quelques éléments qui souhaitaient ne laisser strictement aucune chance aux forces de l'ordre. « Les manifestants, les menaces de mort. » « C'était violent, violent, violent. On a échappé au pire. C'est clair et net. » Voilà. À l'aide d'images inédites et de témoignages rares, la première moitié du reportage montrait donc parfaitement bien comment dans les manifs, des policiers ont été attaqués par des salopards qui voulaient les buter. Mais comme elle était très bien construite, la seconde moitié de l'enquête s'est attachée aussi à illustrer qu'il y avait eu également des dérapages du côté policier. Ainsi, une séquence montrait documents amateurs à l'appui « Comment réfugier dans un fast-food ? » Pour échapper au gaz lacrymogène, une jeune femme de 32 ans a été tabassée par des CRS. Tandis qu'allongé au sol, un garçon recevait un nombre de coups de matraque absolument hallucinant. « Sur ces images, il reçoit 13 coups. Et ce n'est pas fini, un autre CRS vient lui en porter 4 de plus. » Les images étaient d'une violence à couper le souffle, tout comme ce passage qui montrait comment, dans les rues de Bordeaux, Olivier, un pompier volontaire de 47 ans qui manifestait pacifiquement, s'est brutalement retrouvé dans le coma, après avoir reçu, alors qu'il était de dos, un tir de flashball en pleine tête. « Je suis très en colère parce qu'ils ont tiré, pas pour se défendre, mais ils ont tiré pour faire mal. » Ces images, je vous le répète, Sonia, étaient d'une violence absolument stupéfiante. Voilà pourquoi, bien inspirée, BFM TV avait choisi d'inviter Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, à y réagir. On était donc très impatients d'écouter ces explications, mais je dois vous dire que ce que j'ai entendu lundi soir m'a laissé totalement abasourdi. Bruce Toussaint lui a posé, on ne peut plus clairement, la question suivante. « Y a-t-il eu depuis le début de ce mouvement des violences policières ? » Et le secrétaire d'État lui a répondu droit dans ses bottes. « Non, alors… » Voilà. Alors, le journaliste lui a ensuite demandé pourquoi certains policiers munis de flashballs visaient parfois la tête des manifestants, et le bras droit de Christophe Castaner lui a rétorqué, alors qu'on venait de voir rigoureusement le contraire. « Mais comme vous le savez, on ne vise pas la tête. » « On vise, on ne vise pas la tête. » Bref, le déni fut total, et la mauvaise foi permanente, très gênante séquence, car si on savait déjà que les tirs de flashballs pouvaient éborgner les manifestants, depuis lundi, on sait désormais que sur un secrétaire d'État, non seulement ça aveugle, mais en plus, ça rend sourd. Merci Bruno Donnet, à réécouter sur franceinter.fr. Et bravo à notre ami Christophe qui écoute l'Instant M, qui a reconnu évidemment Maître Capello, et à qui j'ai l'honneur d'offrir le 33 tours de Jacques Brel, un vinyle, une version inédite d'Amsterdam, enregistrée à la Maison de la Radio en 1965, à découvrir sur ce disque, parce que demain, vous savez, c'est le disque Air Day. Voilà, c'est vendredi, et on part en Hongrie. L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr. Je vous l'ai dit, à Six semaines des Européennes, vient de surgir à Londres un site d'information à vocation internationale, et c'est ça qui est intéressant. Il se présente comme une nouvelle agence de presse, s'il entend relayer le point de vue des pays d'Europe centrale, que sont le groupe de Visegrad, en réalité, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la V4NA, la V4 News Agency. Derrière ce site, deux opérateurs proches de Viktor Orban, Premier ministre hongrois, son contenu s'inscrit dans la droite ligne des obsessions de Viktor Orban. Bonjour, re-bonjour, Anissa El-Jabri, notre consoeur de RFI. Je vous reçois ce matin, car c'est l'occasion de replonger dans ce qui se passe en Hongrie, dont on ne parle pas tant que ça, finalement, du côté de chez nous, ce qui se passe depuis 2010, qui avait commencé bien avant 2010. Mais il y a eu un vrai virage à partir de 2010 en Hongrie. Viktor Orban est élu et il vote immédiatement une loi sur les médias. Il crée une autorité de régulation du secteur, une autorité de régulation des médias. Et ça commence par un audiovisuel public entièrement mis au pas et à la botte du Fidesz, son parti. Oui, et puis finalement, tout cela s'est étendu. Ce qui est intéressant de noter, c'est que d'abord, il y a une mise au pas des médias publics. Ensuite, il y a une prise de contrôle des radios, des télés, de la presse écrite nationale, régionale, une prise de contrôle des médias privés. À chaque fois qu'une voix surgit, qu'on a par exemple un site internet qui développe un certain type de propos, il y a d'abord la mesure de rétorsion, on a envie de dire presque classique, qui est de dire qu'on va retirer toutes les publicités qui sont les publicités pour les organes gouvernementaux. Évidemment, comme le secteur privé est lui-même extrêmement sous tutelle, il y a des rapports qui documentent ça, ce Transparency International, qui explique qu'on est sur un système de prédation et de corruption dans le secteur privé très installé, très institué. Finalement, pour un opérateur indépendant, c'est très compliqué de s'installer. Ce qui est intéressant, ce que vous notez avec cette agence de presse tout particulièrement, c'est que jusqu'ici, pendant très longtemps, Victor Orban avait avancé d'une certaine manière très doucement en se défendant, en tout cas de toute mainmise, en se défendant de vouloir installer un discours. Depuis septembre 2018, le ton a changé. Le ton a changé et c'est quand même très curieux parce que ce qu'on voit, c'est qu'en septembre, le Parlement européen vote, c'est exceptionnel, c'est une première. Il vote le déclenchement d'une procédure pour violation de l'état de droit en Hongrie. Cette fameuse procédure dite au titre de l'article 7. Victor Orban, quand il vient, il est extrêmement vindicatif, extrêmement agressif. D'ailleurs, une des petites choses qu'on note, c'est qu'il s'exprime en hongrois, pas en anglais. Il s'exprime parfaitement en anglais. Quand il fait ce choix-là, c'est tactique, c'est une manière de dire « je ne ferai même pas ce pas vers vous pour que vous me compreniez ». Cette procédure est déclenchée et depuis, finalement, il continue à jouer comme s'il n'allait rien se passer. Il n'a pas tort, d'ailleurs, en tout cas pour l'instant. Et donc, il avance de plus en plus et il lance « on en est là ». On en est à cette fameuse agence de presse, une grande première. Voilà, à vocation internationale. Alors, penchons-nous sur ce qui se passe en Hongrie, au sein des frontières de son pays. L'audiovisuel public entièrement aux mains du Fidesz. On commence par licencier ou mettre en pré-retraite tous les journalistes trop critiques du service public. Il y a eu plus de 500 départs dans l'audiovisuel public hongrois. Plus de 500 départs. On interdit à tous les journalistes non agréés par le pouvoir de couvrir le Parlement hongrois. Ils n'y ont même plus accès physiquement. Tous les responsables d'institutions publiques n'ont plus le droit de s'exprimer sans une autorisation préalable du gouvernement. Un petit mot, quand même, avant qu'on détaille les programmes de la télévision publique hongroise. Quid des journalistes étrangers, justement ? Puisqu'on voit que même les journalistes hongrois sont physiquement interdits d'entrer dans le Parlement pour certains d'entre eux. Alors, il y a deux types de situations. Il y a les correspondants sur place ou en tout cas ceux qui travaillent régulièrement sur la zone. Pour ceux-là, c'est quand même vraiment pas très très simple. Il y a encore à l'intérieur de cette catégorie-là deux catégories entre guillemets. Les journalistes qui sont d'origine hongroise, en tout cas en 2017, ont été mis sur une liste pour certains d'entre eux. Une liste publique, une liste de journalistes qualifiés d'ennemis du pays. C'est quand même pas très simple. Donc, dans ces cas-là, les médias ont réagi de manière différente. Je pense à la journaliste en particulier du Média Politico, Lélie Bailleur. Elle est restée longtemps. Il a été jugé que même dans ces conditions compliquées, elle continue à exercer son métier. Et finalement, elle travaille aujourd'hui à Bruxelles. Donc, voilà pour ces journalistes-là, par exemple. Pour les journalistes qui n'ont pas ces liens avec ce type de pays, quand on travaille régulièrement sur la zone, on est soumis à une forme de pression. Il y a cette fameuse pression invisible qu'on connaît tous quand on travaille sur certains dossiers, qui est que tout d'un coup, il y a des interlocuteurs qui ne répondent plus. Les fameux interlocuteurs publics. Des interlocuteurs qui comprennent qu'il vaudrait mieux moins s'exprimer, qui tout d'un coup n'ont pas très envie d'être « on », qui tout d'un coup n'ont même plus du tout envie de s'exprimer « off ». Et puis, il y a cette pression qui est assumée. Ces confrères-là n'auraient pas très envie que je les cite. Mais pour cela, par exemple, ils savent qu'à chaque papier, qui peut être jugé comme un petit peu critique, leur rédaction reçoit un courrier de l'ambassadeur de Hongrie. circonstancié, je dis « à chaque papier », avec une argumentation. Un de ces journalistes me disait que longtemps, il recevait ses e-mails, mais que désormais, ils étaient envoyés directement à sa hiérarchie, et dans des termes de qualification qui ne sont vraiment pas très chers. Alors, je vous propose de rejoindre M1, la première chaîne de télé publique. Le journal Le Monde, par exemple, a visionné récemment une semaine de programmes sur M1, et notamment son programme phare Ma Estée, ça c'est la traduction de Ma Soirée, concentré d'infos anxiogènes sur l'immigration, et de critiques de toutes les oppositions, avec ce type de témoignages, par exemple. Voilà, cette femme dit avoir habité en Suède, être revenue en Hongrie, mais vraiment précipitamment, parce que là-bas, en Suède, les migrants ont pris le travail de tous ceux qui pourraient exercer un emploi. Il faut savoir que le ministère de la Communication envoie chaque jour aux télés et aux radios publiques les thèmes à traiter ou à ne pas aborder les listes des personnes à inviter, et même des sujets clés en main, Anissa El-Jabri. Oui, ça fonctionne comme ça. Il faut même se rappeler que c'est quasiment industriellement organisé. En avril 2018, juste avant les élections législatives en Hongrie, qui ont permis à Viktor Orban à nouveau de détenir le pouvoir, en tout cas de le lui donner, ce journal britannique, le Daily Telegraph, racontait que les ambassadeurs d'Europe étaient mis à contribution, qu'on leur avait demandé de faire remonter au pouvoir central, tout fait divers, sur les problèmes d'insécurité, sur les problèmes d'immigration, tout fait divers, susceptible d'être utilisé dans ces médias-là. C'est ça, les JT de toute façon sont principalement consacrés à cela, soit évidemment à l'apologie de l'action du gouvernement Orban, soit à des faits divers impliquant des migrants. Il y a eu le vote d'une nouvelle loi travail qui a suscité tout un tas de manifestations. L'opposition s'est même déplacée jusqu'au siège de MTVA, le siège de la télévision publique, en hurlant à quel point justement l'information leur était totalement confisquée. Il y a des députés qui ont passé la nuit, Anissa El-Jabri, au siège de la télévision, pour se faire entendre. Ils ont fini par être expulsés. Expulsés d'ailleurs de manière assez brutale. Les images ont été relayées sur les réseaux sociaux, puisque c'est à peu près tout ce qui reste. Expulsés par des vigiles, tirés par les bras, par terre, jetés sur un trottoir. L'enjeu est là. Alors c'est vrai que ça permettait aussi de pointer du doigt ces difficultés à se faire entendre. Alors on parle de cette censure, de ces médias publics qui servent le narratif du Premier ministre. Il faut quand même savoir que c'est extrêmement efficace. On a tous été sidérés avec quelques confrères quand le soir de l'élection de Victor Orban, on se rend auprès de ses supporters qui attendent son discours. Eux-mêmes nous racontent notre vie en France et notre vie à Paris en nous disant « je ne viendrai jamais, on y est dans une insécurité totale, c'est sale, on y est attaqué systématiquement par d'immigrants ». Mais ça fonctionne au-delà, parce que là vous pourriez me dire, on parle de supporters, ça fonctionne tout simplement auprès d'hommes de la rue. Le premier jour où j'ai mis le pied en Hongrie, je vais dans un hôtel où se rendent beaucoup de touristes, un hôtel d'une grande chaîne française. La personne qui prend mes valises ou absolument m'accompagne à ma chambre pour pratiquer son français, c'est très sympa, finit par me dire « vous savez, vous pourriez aller dîner dans ce resto-là, dans ce resto-là ». Ne vous inquiétez pas, c'est pas comme à Paris, vous pouvez sortir le soir, vous pouvez aller dîner, « vous serez en sécurité ». Je me souviens de Mendy, cette personne-là voit arriver tous les week-ends. Des touristes français, des touristes européens, en goguette, c'est très connu, a devant lui des gens dont on ne se dit pas qu'ils sont en train de fuir un pays en guerre ou qu'ils viennent prendre une respiration parce qu'ils ont un quotidien oppressant. Et bien même face à cette réalité-là, ce qui est dit dans les médias est efficace. Alors là on a parlé des médias publics, on va parler des médias privés, parce que là il se passe quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. C'est la Fondation de la Presse et des Médias d'Europe Centrale, la CEPMF, qui a pour vocation de veiller à la préservation des valeurs nationales, qui est dirigée par Gabor Litskay, j'écorche sans doute son nom, un fidèle du Premier ministre, et qui regroupe, tenez-vous bien, 500 médias privés, 476 exactement, des télécâblés, des radios, des sites web, de la presse quotidienne régionale. C'est un énorme consortium pro-Orban, c'est du jamais vu, un groupement pareil. Et à l'intérieur de cela, il y a une dizaine de grands patrons de presse qui ont fait don, qui ont fait cadeau de leurs médias à la Fondation. Oui, ils ont fait cadeau, mais en fait ils n'ont pas tellement le choix. C'est ce qu'explique très bien Transparency International. Et d'ailleurs, quand je dis Transparency International, je l'explique parce que c'est vrai que ça fait partie des ONG qui ont beaucoup documenté ça et qui sont dans la difficulté aujourd'hui pour travailler en Hongrie parce que les ONG sont toutes dans le viseur du pouvoir hongrois. Mais ce qui est aussi très bien expliqué par les rapports du Parlement européen, ce fameux rapport qui a servi de base au vote du fameux déclenchement du traité sur l'article 7, raconte ça, raconte qu'aujourd'hui en Hongrie, il n'y a pas d'espace pour l'expression publique et que les citoyens le savent tellement, encore une fois, qu'eux-mêmes, il m'est arrivé d'avoir des gens qui m'ont demandé non seulement d'éteindre le micro, mais qui ont vérifié que la porte et que la fenêtre étaient fermées avant de pouvoir me dire réellement comment ils se sentaient, qu'ils avaient parfois la sensation de vivre une forme de retour à un pays sous le rideau de fer avant 1989. C'est d'autant plus troublant qu'avant 1989, la Hongrie était le pays le plus turbulent de cette zone, le plus contestataire et qu'aujourd'hui, cette mémoire revient. Oui. Alors, il faut raconter aussi quelques grands oligarques hongrois. Par exemple, Loring Mesharos, ami d'enfance de Victor Orban, plombier chauvrégiste, devenu millionnaire qui rafle tous les plus gros contrats publics. Lui, il possède tout simplement toute la presse quotidienne régionale. Toutes. Voilà, très tranquillement. Et puis, même quand on change d'avis, entre guillemets, parce que, par exemple, très longtemps, un autre oligarque en Hongrie, Laszlo Simichka, était un proche de Victor Orban. Il est devenu l'un de ses ennemis les plus... Les plus forts, il a tourné kazakh. Ces deux hommes se sont éloignés. Laszlo Simichka procédait, par exemple, ce journal Mayar Nemetsky, un journal de droite prestigieux hongrique avec 80 années d'existence. Donc, en 2018, finalement, ce journal, parce que ça finit toujours un petit peu comme ça, se retrouve au service des nouvelles vues de cet oligarque-là qui se trouve, à ce moment-là, prendre position pour le Yubi, qui est un autre parti. Bon, finalement, perte du Paris. À nouveau, Victor Orban emporte les élections. Eh bien, quelques jours à peine après fermeture du journal. Fermeture du journal, oui. Il y a énormément de titres qui ont disparu de la scène médiatique hongroise. Merci beaucoup, Anissa El-Javri, notre consoeur de RFI. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Bonjour, Alire Bé. Bonjour, Sonate de Villers. Qu'est-ce qui vous épanouit le plus ? Une vie intense qui vous donne pleinement le sentiment d'exister au risque de vous brûler ou de vous épuiser ? Ou bien préférez-vous une vie plus calme, ataraxique, qui procure une tranquillité de l'âme ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut choisir ? 0,1, 45, 24, 7000 ? Demandez à mon invité qui vient de passer six semaines à couvrir le Brexit ce qu'elle en pense. Elle est épuisée. Allez, à tout à l'heure. France Inter, il est 10h passé de 30 secondes.